Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chaînes, Nos cœurs sont en peine, Les yeux nous vont tuer jusqu'au bout. Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet, ne se prête pour jamais. Entre Dieu et nos dents. Travaillons et luttons, Travaillons et luttons, Soyons prêts et prions, Bientôt le Maître va venir. Amen. Dieu bénisse tous les travailleurs acharnés, Dieu bénisse tous ceux qui oeuvrent pour que l'Église de Christ prospère, Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans l'Église méthodiste, Qui font d'énormes sacrifices, Dieu bénisse tous ces ouvriers, Tous ces ouvriers qui sont à l'œuvre, Partout dans l'Église, En cette période difficile, Que Dieu bénisse et enrichisse son Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, en ce jour, Tu veux encore nous parler. Depuis que Tu as parlé et Tu parleras jusqu'à ce que cette création passe, Ta parole est pour nous le reflet de Ton amour, De Ta grâce et de Ta puissance. Viens aujourd'hui encore nous faire du bien par elle Et que cette parole nous transforme Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, Notre Seigneur Sauveur. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, Recevez nos salutations dans le précédent nom de Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, la protection et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème qui est important, Celui du travail. Et pour ce faire, nous allons lire deux tests. Nous trouvons le premier test dans 2 Thessaloniciens, Chapitre 3, versets 6 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15 que nous lisons. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, Mais dans le travail et dans la peine, Nous avons été nuit et jour à l'œuvre Pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, Mais nous avons voulu vous donner Nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, Nous vous disions expressement, Si quelqu'un ne veut pas travailler, Qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous Quelques-uns qui vivent dans le désordre, Qui ne travaillent pas, Mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là, Et nous les étions par le Seigneur Jésus-Christ, A manger leur pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, Ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, Par cette lettre, notez-le, Et n'ayez point de relation avec lui, Afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, Mais avétissez-le comme un frère. Parole du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre deuxième testa, Dans l'évangile de Jésus-Christ, Selon Jean, Jean chapitre 9, Le verset 4. Il faut que je fasse, Tandis qu'il est jour, Les oeufs de celui qui m'a envoyé, La nuit vient, Où personne ne peut travailler. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, Chers frères et sœurs, L'écrivain français Voltaire A dit ceci, Et je cite, Le travail est loin de nous trois grands mots, L'ennui, Le vice, Et le besoin. Si cette pensée reflète la vérité, La compagne et la traduit en actes Est un véritable défi Dans un monde Où soucis de travail Flirte avec paresse, Inconscience professionnelle, Malhonnêteté, Tricherie. Comment dans notre société, Où l'on fait l'apologie de la facilité, Le travail peut-il revêtir Tout son sens et toute son importance ? A travers ce thème, Le travail libère de la pauvreté, Soutenu par les deux textes que nous avons lus, Nous verrons successivement, Bien-aimés, La nécessité du travail, La valeur du travail, Les leçons attirées pour notre Église, Mais tout d'abord, Définissons préalablement Les notions importantes Que revêt le thème Le travail libère de la pauvreté. Travail, Du latin populaire, Tripaliare, C'est-à-dire torturées avec un tripalium, Un instrument forgé de trois pieds, Servant à assujettir et immobiliser Certains animaux, Notamment les chevaux pour les ferrer. C'est aussi un ensemble D'activités humaines Condonnées en vue de produits, Ce qui est utile, Libère, Du vert libéré, Dégagé de toute servitude, Affranchie de tous liens, Surtout celui de l'esclavage. Pauvreté, C'est l'état de ce qui est pauvre, C'est-à-dire, Ce qui est dépourvu de tout Ou de l'essentiel pour subsister. C'est également Le dépouillement moral et spirituel D'un homme. Parler du travail En rapport avec la liberté Et la pauvreté, Reviens à dire Que le fait d'exercer une activité Affranchie en principe L'homme De la dépendance. Le sens étymologique Ou originaire De la notion de travail Voit celui-ci Comme une activité Pénible et contraignante Exigeant un effort douloureux. Ce qui rejoint Le contexte biblique Surtout Vétérotestamentaire. C'est ainsi Qu'après la désobéissance D'Adam et Ève Dieu a prononcé Une série de malédictions Et l'une d'entre elles Touche justement Le travail Qui prend dès lors Un caractère pénible Et humiliant. Si la pénibilité Du travail Est la résistance du péché Alors qu'il était A l'origine facile Et plaisant Il n'en demeure pas Moins nécessaire. Le travail Tel qu'imposé par Dieu A l'homme Est une nécessité. En effet Celui-ci permet A l'homme De produire Des biens et services Pour ses besoins Et son épanouissement. Tu mangeras A la sueur De ton front A dit Dieu. A contrario Et l'apôtre Paul Le souligne avec force Que celui Qui ne travaille pas Ou celui Qui ne veut pas travailler Ne mange pas non plus. Cette nécessité Est renforcée Par la déclaration Même du Seigneur Jésus-Christ Qui nous a enjoint De travailler Pendant qu'il fait encore jour Car la nuit vient Où personne Ne pourra travailler. Le jour Symbolise Soit la vigueur De l'âge Soit les circonstances Favorables Qui permettent A l'homme De vrai En toute capacité Ou en toute lucidité. La nuit Quant à elle Représente A contrario Soit l'incapacité Physique Ou intellectuelle De travailler Soit les circonstances Qui peuvent empêcher L'homme D'exercer Une activité. De toute évidence Il y a Un temps pour tout Un temps pour travailler Un temps pour ne pas travailler Ou un temps pour ne plus travailler Dieu condamne ainsi La paresse La médiocrité La facilité Coupable Le parasitage Et nous ramène A la fourmi Créature insignifiante En fin d'apprendre d'elle En matière de sagesse Dans la prévision Et dans la provision Voir Proverbe chapitre 6 Verset 6 à 11 On le voit Bien aimé Le travail Devient une vertu Et prend de la valeur Aux yeux De celui Qui s'y adonne L'écrivain Français La Fontaine En concluant sa fable Sur le laboureur Et ses enfants Nous enseigne Une vérité fondamentale Le travail Est un trésor La valeur du travail Découle De son caractère Vectieux Ce qui suppose Que tout travail Dépourvu De toute vertu N'a pas de valeur Il se trouve même Qu'il y a Des travaux Ou des activités Avilissantes Déshumanisantes Sources de mal Et de péché Comme le plus vieux métier Du monde C'est-à-dire La prostitution Dieu est formel Sur cette question Bien aimé Tu n'apporteras pas Dans la maison De ton Dieu Le salaire D'une prostituée Ni le prix D'un chien Car l'un et l'autre Sont en abomination A l'éternel Ton Dieu De Deutéronome 23.13 Le salaire D'un chien Bien aimé C'est le salaire De l'iniquité Le salaire De la malhérité Le salaire De l'immoralité Ainsi donc Le travail Sain a un impact Positif Sur la vie De l'homme En plus de libérer L'homme Le travail L'annoblit Une sainte activité Libère l'homme De l'ennui Du vice Et des soucis Liés au besoin Mieux Après avoir été Une conséquence De malédiction Le travail Devient Par celui Qui s'y adonne De manière honnête Une source De bénédiction Une source De prospérité Dieu bénit L'oeuvre De ses enfants Il les rend riche Et prospère Heureux Et comblé En travaillant L'homme Brise la malédiction Et le jour Qui pésait Sur lui Le travail Donne également Un principe De l'importance Et la considération A l'homme On tient compte De son avis Et même On l'attend Pour prendre Des décisions Amen Le paresseux Le parasite Et le mendiant Sont méprisés Et sont méprisables Quelle leçon Pour nous Chrétiens Et responsables L'église Aujourd'hui Bien aimé Disons-le Et sachons-le Que notre monde Est rempli d'activités Les unes saines Les autres Malsaines Il faut savoir Choisir Ce ne sont pas Toutes les activités Qui sont Bien ou bonnes Qui plaisent à Dieu Ou son héritage familial Les enfants Les enfants De lumière Et la lumière Du monde Ne tombons pas Dans le piège Du tentateur Ni dans celui De la chair Une gestion opaque Noire Noire de l'église Ne serait convenu Au Seigneur Encore moins A un esprit Honnête Et travailleur Ainsi donc Le souverain Maître A son retour Si nous Si nous travaillons Si nous travaillons Honnêtement Pourra nous dire A chacun De nous A toi Et à moi Bon et fidèle Serviteur Bon et fidèle Servante Entre dans la Félicité De ton Seigneur Amen Prenons garde Donc bien aimé A la manière Que nous gérons L'argent de Dieu Car l'argent de l'église Appartient à Dieu Et si Dieu S'est donné Sans calculer Il sait aussi Comter son argent C'est le plus grand Mathematicien Contentons-nous De ce dont Nous avons Légitimement Et légalement Droit En dehors Des ouvriers Hommes et femmes Appelés en plein taille consacrée Et ceux qui sont Employés par l'église Le travail Dans l'église Consiste En une oeuvre Essentiellement volontaire Avec bien entendu Des moyens conséquents D'accompagnement financier Pour être efficace Et efficient Pour tous ceux Qui travaillent Dans l'église Empronter toute autre voie Serait une dangereuse méprise Si dans le deuxième texte L'apole Paul A en dehors de l'église Travailler de sa propre main Pour gagner son paix C'est parce qu'il s'est Volontairement Dessaisi De son droit divin De vivre Et même de prospérer Dans l'église Dans l'église Ou par l'église Cela En vue de donner Une leçon A certains chrétiens De Thessalonique Qui ne voulaient pas travailler Et qui parasitaires Pour ainsi dire L'église Bien aimé Que nul ne soit privé Du royaume des dieux À cause de quelques billets Ni même Pour beaucoup de billets Ni pour quelques Gloriels En guise de réponse Aux soldats Dans le péché de vol Pésaire sur la conscience Jean le baptiseur A dit ceci Contentez-vous De votre solde Chers frères et sœurs Revenons à l'époque Où l'administration Ivoire Recherchait Les méthodistes Pour leur confier La gestion Des régimes financières Et la direction De certains services Sensibles À cause Les sérieux De leur honnêteté De leur crainte de Dieu Amen Heureusement Que cette race N'est pas éteinte Même si elle s'étiole Même si Elle se raréfie Au fil des générations Oui Il y a encore Dans l'église Et même au milieu De nous Des bosseurs Des travailleurs Acharnés Honnêtes Zéleux pour Dieu Des personnes Grâce à qui L'église est encore Debout Et accompli Des exploits Si tu en fais partie Dis Amen Avec moi Travaillons Bien les médecins Relâche Et travaillons bien Travaillons honnêtement Et nous aurons Tout le paradis Et toute l'éternité Pour nous reposer Et ainsi Notre église Sera riche sur la terre Et nous serons riches Et honorés Dans le royaume De Dieu Travaillons Et luttons Et luttons Travaillons Et luttons Soyons prêts Et prions Bientôt Le maître Va venir Amen Dans le ciel En étant fidèle A l'œuvre De Christ Que Dieu bénisse Et enrichisse Son église Au nom De Jésus Christ Amen Amen Notre Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada